Il y a deux facteurs, il y a effectivement le fait de se libérer de cette pression qu'on a sur les épaules forcément d'équipes attendues et donc des objectifs qui sont les nôtres. Il y a le fait de se libérer et puis après il y a aussi le fait de jouer ensemble et de trouver de la cohésion, de trouver des connexions entre certains joueurs. Ça ne nous aide pas forcément dans ce calendrier avec trois matchs, on est obligé de connaître un turnover chez les joueurs et donc difficile de travailler sur la cohésion quand on est toujours en train de changer de joueurs et de postes. Mais ça fait partie du calendrier, on le savait très bien avant de débuter, comme on savait très bien qu'on avait aussi beaucoup de joueurs qui sont arrivés tard, les internationaux, on avait beaucoup, on a repris l'entraînement le 29 juillet. Donc voilà, tout ça on le savait et le championnat on sait qu'il est très long et pour l'instant il faut qu'on soit capable d'assurer les matchs à domicile. D'enchaîner un match contre Perpignan deux ou trois jours après, ça aide à mieux évacuer. Maintenant, cet après-midi, on a fait la vidéo, on a fait le retour du match contre Toulouse et c'est vrai qu'on voit une équipe du métro qui, malgré le score, monte en puissance, commence à trouver quelques repères et c'est vrai que ça c'est de bon augure pour la suite de la saison. Donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à travailler et on va essayer de tout mettre en œuvre ce week-end contre Perpignan. On est forcément tous des compétiteurs, il y a beaucoup de grands joueurs dans cette équipe et on a tous envie que ça marche le plus vite possible. Et voilà, donc forcément, on cherche les solutions pour que ça aille le plus vite possible et qu'on ait un bon match référence très vite. Mais on est à la fois pressé, mais on sait que c'est une étape, ça ne nous choque pas non plus, on sait qu'on doit passer par là. On a repris le rugby le 30 juillet, ça fait un peu plus d'un mois, avec beaucoup de matchs, on a repris un peu tard, donc on ne va pas chercher des excuses non plus. Mais on en est conscient et on cherche les solutions pour avancer et se dédier match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !